bien bonsoir à tous et à toutes bienvenue pour ce webinaire cet atelier découverte en ligne sur le process com avec cyril roba donc bienvenue pour ce moment d'échangé de découverte donc au rucher créatif on a l'habitude de vous proposer des événements sur différents sujets en ce moment nos portes sont fermées comme vous pouvez vous en douter c'est pour ça que tous nos événements sont en ligne accessible à tous donc en quelques mots quand même le rucher qu'est ce que c'est le rucher créatif c'est une association à butlon et créatif on a un tiers lieu collaboratif où on vient travailler on a des résidents des co-workers qui viennent encore tous les jours c'est eux qui font vivre le rucher en ce moment on vient aussi au rucher pour manger à la cantinétique en ce moment ils ont une vente tous les jeudis si vous voulez quand même en profiter et puis on vient au rucher pour se rencontrer échanger apprendre autour de différentes thématiques l'entrepreneuriat c'est ce qu'on va voir ce soir au travers de la procescom mais aussi le rucher bonheur la transformation numérique l'économie responsable ce qui est rse et la culture et citoyenneté donc autant de sujets variés et ouverts à tous et donc je vais laisser la parole à cyril pour cet atelier de découverte processcom à toi c'est elle merci et bliné en merci encore au rucher créatif de m'avoir permis de vous faire partager ce fabuleux outil qui est la process communication je suis très 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 en joie justement pour vous faire partager cette passion que j'ai découverte il ya quelques quelques années maintenant et avant tout je vais je vais me présenter je suis donc cyril roba je suis coach professionnel je suis formateur certifié en process communication modèle et je suis aussi consultant bilan de compétences donc j'accompagne les salariés j'accompagne les cadres les dirigeants sur leur développement des compétences mais aussi sur leur stratégie de transformation voilà et j'ai découvert la procescom il ya maintenant deux ans deux ans et ça a été une vraie révélation et ça m'a c'est grâce à cet outil j'ai pu améliorer encore plus ma communication et mieux j'irai montrer si on veut voir ça dans les slides qui suivent alors je vais partager mon écran je ne vous verrai plus on va se on va se mettre une petite règle entre nous moi j'aime bien avoir des participations j'aime bien que ça j'aime bien échanger avec les gens donc en général les questions se mettent dans le dans le chat ou alors se pose à la fin allez-y un procédé en direct je suis à votre écoute et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous posez autour de la process communication alors la process communication je vais partager mon écran qu'est ce qui se passe là il se passe que normalement voilà voilà emeline est ce que tu peux me dire que tu vois un petit peu d'histoire c'est parfait merci merci donc la histoire de la process communication on on est donc sur sur les années on est dans les années 70 un psychologue américain qui s'appelle tabi keller donc le père fondateur de la process communication observé les individus qu'il recevait dans son cabinet et il se posait la question de savoir pourquoi les interactions que pouvaient avoir ces individus avaient soit une issue positive soit une issue négative qu'est ce qui faisait en sorte que les individus étaient motivés ou démotivés dans leur interaction dans leur communication et donc de là il a été un peu plus loin dans ses dans ses analyses dans ses observations et il a étudié le comportement positif et quotidien hors pathologie donc on n'est pas dans la pathologie on est vraiment dans de la communication et le comportement le comportemental il a créé donc les les types de personnalités qui est le fondement même de la de la process comme donc c'est un monsieur qui est issu du monde de l'analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent peut-être et le père de l'analyse transactionnelle c'est eric berne et lorsqu'il a fait son 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 article sur le mini scénario comment les individus pouvaient se comporter en positif ou en négatif il a il a eu un prix ce prix eric berne et ce prix eric berne aux états unis c'est très fort c'est très médiatisé et il a fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle terry mcguire et qui était chef petit 4 du recrutement du service de recrutement de la nasa pour recruter et former donc les équipages et terry mcguire se dit mais écoute viens participer à une séance de recrutement et montre moi un peu ce que tu sais faire parce que ça m'intéresse nos astronautes ils ont tous 300 de qi c'est tous des triathlètes physiquement ils sont au top par contre lorsqu'ils sont dans l'espace dans un espace très confiné des fois heureusement que la mission arrive sur terre plus tôt parce que il y en a quelques-uns qui seraient restés peut-être là haut donc terry keller a commencé à démontrer sa son process à mcguire et il s'est aperçu que en dix minutes il pouvait justement faire l'économie de quelques heures de tests par son équipe de psychiatrie de recrutement et donc de là terry mcguire s'est dit écoute là il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble et donc la nasa a financé les études et a subventionné tes bic à l'heure pour justement créer la process communication aujourd'hui c'est plus de 1 million de personnes qui ont été formées dans le monde à la process communication comme je l'ai dit c'est un modèle qui est parti aux états unis et il y a il y a aussi un monsieur qui était sénateur dans les années 80 sénateur en arkansas qui avait entendu parler de ce tabi keller et il s'est dit écoute moi j'ai j'ai un j'ai un avenir assez prometteur en politique et j'aimerais que tu m'accompagnes dans ma communication et ce monsieur c'était bill clinton et il a peut-être fait une erreur une petite erreur dans sa vie en termes de communication mais en attendant tabi keller a été le conseiller en communication de bill clinton et la process communication est entrée de là dans l'administration américaine toute l'administration a été formée à la process comme alors qu'est ce que c'est que la process communication est ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la process communication si vous avez vos micros ouverts vous pouvez vous pouvez parler moi je vous vois pas mais je peux vous entendre oui moi j'ai déjà entendu parler c'est toi qui m'en a parlé c'est rien d'accord d'accord tu avais envie de découvrir d'accord alors alors oui oui vous avez entendu parler de process communication dans quel cadre vous m'avez dit tout à l'heure c'était dans le cadre gestion de l'agressivité gestion de l'agressivité tout à fait tout à fait la process communication pour découvrir la process communication c'est déjà un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité des autres ça c'est le premier point on va déjà partir à la découverte de soi même de comprendre pourquoi nous avons tel ou tel comportement et ensuite avec cette découverte de soi même on va aller un peu plus loin sur sa connaissance de soi on va pouvoir aller partir la découverte de l'autre donc c'est un outil de communication très puissant très simple très facile qui permet de développer des stratégies de communication qui vont être des stratégies adaptées à l'instant t alors quand je vous dis que c'est un outil de communication je me suis un peu amusé avec des petits gifs là vous allez comprendre tout à l'heure plus tard quand vous allez découvrir quel est mon type de personnalité donc c'est un outil qui est basé sur l'observation qui sert quatre objectifs comme je vous l'ai dit c'est déjà mieux se connaître quand on se connaît mieux on peut donc mieux se gérer ensuite quand on se gère mieux en termes de stress en termes de besoins psychologiques on peut plus facilement adapter sa communication à ses interlocuteurs et ça c'est un fondement clé de la process communication on attend très souvent que l'autre s'adapte à notre propre mode de communication grâce à la process communication on va s'adapter à l'autre pour avoir une communication qu'on pourrait appeler une communication positive et mathilde comme vous l'avez si bien dit c'est aussi pouvoir gérer les situations de tension et de conflit que l'on voit aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel donc la process communication c'est un outil que l'on peut on peut utiliser j'utilise au quotidien aussi bien dans ma dans ma vie personnelle que professionnelle avec mes clients avec mes coachers avec mes fournisseurs avec les interlocuteurs avec ma boulangère avec mes enfants c'est un modèle qui peut être vraiment utilisé dans n'importe quelle situation alors les deux principes de la process communication le premier principe c'est que la manière dont on dit les choses à autant est souvent plus d'importance que ce qui est dit c'est à dire qu'on réagit plus souvent sur la forme en bien ou en mal un bon process de communication ça permet d'optimiser la relation à l'inverse si le processus n'est pas adapté on risque d'engendrer de la mais communication donc ça c'est un terme propre à la process communication on l'apportera tout à l'heure de la mésentente du conflit et de l'incompréhension et bien sûr de tout cela on découle la démotivation le deuxième principe c'est que chacun de nous développe au cours de son histoire les caractéristiques de six types de personnalités mais si tu personnalités la process communication ne met pas dans des cas je ne dirais pas emmeline tu es de couleur bleue je ne te dirais pas philippe philippe toi tu es de type promoteur non nous avons toutes les personnalités en nous sauf que nous avons un type de base qui vient quand on est on ne sait pas pourquoi c'est pas expliqué tous les psychologues sont d'accord sur ce point d'ailleurs je crois que c'est le seul point sur lequel ils sont d'accord selon les courants de pensée c'est qu'on est avec un type de personnalité et ces types de personnalités pardon je reviens sur la slide avant ces types de personnalités c'est la personnalité qui va plus nous caractériser dans notre mode de communication alors le modèle process comme que l'on peut appeler comme ça on l'appelle comme ça un peu maintenant la process comme couvre les quatre domaines de l'intelligence émotionnelle alors l'intelligence émotionnelle c'est un concept qui a été développé par goldman et quand on regarde c'est ces quatre domaines c'est la connaissance de soi la connaissance de l'autre une action sur soi et une action sur l'autre la connaissance de soi c'est premièrement de pouvoir avoir conscience de soi de savoir qui on est comment on fonctionne pour justement avoir une meilleure gestion de soi lorsque je suis aux portes du stress je connais maintenant quels sont les éléments physiques que je peux avoir sur le stress et comment je peux agir dessus pour mieux gérer ce stress donc je vais plus donc je vais mieux j'aurai une meilleure gestion de moi une meilleure gestion de soi la connaissance de l'autre permet d'avoir la connaissance de la conscience d'autrui c'est comment je peux partir à découverte de mon de mon interlocuteur pour comprendre quand est-ce que lui commence à rentrer en stress pour être dans une meilleure gestion de la relation alors la conscience de soi c'est il ya trois compétences qui constitue la conscience de soi c'est et d'une la conscience de ses émotions c'est reconnaître ses émotions connaître leur origine pourquoi nous avons cette émotion à ce moment là et connaître l'impact que nous qu'elles peuvent avoir sur sur nous mêmes ensuite c'est la juste image de soi c'est aussi de connaître ses forces et ses limites et l'impact de sa communication sur autrui quand je rentre en relation avec quelqu'un quel impact a ma communication sur l'autre est-ce que je suis en communication positive plus plus ou est-ce que je suis en communication négative plus moins est-ce que j'ai de la valeur il a de la valeur ou est-ce que nous avons tous les deux de la valeur la meilleure communication possible aujourd'hui c'est que tous les deux nous ayons de la valeur et on va voir après comment on peut faire alors l'accrofiance en soi c'est un sens élevé d'inservité c'est comment garder l'esprit clair dans le succès est comme dans l'échec et là on est justement sur la gestion de stress alors on va rentrer dans le vif du sujet là c'était une présentation une introduction sur la processe communication et je vais vous parler d'un des fondements de la processe comme qui sont les perceptions tabique alors s'est aperçu que chacun d'entre nous a sa manière de percevoir le monde on va utiliser un filtre qui va être un filtre dans lequel nous sommes le plus à l'aise le plus confort pour percevoir le monde je vais vous donner je vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quelques années en arrière c'était à l'aube de nos 40 ans avec mes cousins et mon cousin commence à autour d'un repas dit nous dit écoutez les gars demain enfin demain cette année on a on a tous 40 ans il faut qu'on fasse quelque chose ça se fait nous devons nous devons partager cette valeur que qu'elle a la famille et nous devons faire cette fête ensemble moi je réponds waouh top génial super on va bien s'éclater je vous connais les gars ça va être une ça va être un super week-end un autre mes cousins jérôme dit mais faudrait qu'on prenne nos agendas et qu'on puisse noter quel week-end nous pourrions le faire puisqu'il faut s'organiser il faut réserver le l'hôtel il faut savoir où est ce que nous allons aller il faut connaître aussi le trajet jusqu'où nous allons aller et la femme de jérôme commence à dire oui moi je ça me ferait vraiment plaisir de partager ce moment là avec vous je 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 me sentirais bien avec vous pendant tout ce week-end et Delphine la femme de mon autre cousin commence à dire quand je pense à ce week-end je nous vois tous dans un mam je nous imagine bien à cet endroit là qu'est ce qui s'est passé à ce moment là il s'est passé que nous étions cinq ou six je ne me souviens plus exactement et nous avions tous une idée différente du week-end que nous allions passer pourquoi parce que chacun d'entre nous perçoit le monde de six manières différentes et ça c'est ce qui a trouvé déjà ça vient pas de tabique à l'heure c'est à dire de paul wer qui est un psy américain qui avait déjà défini qu'il y avait trois portes de la perception les portes de la pensée les portes du sentiment et les portes du comportement et d'ailleurs pour ceux qui connaissent un peu la musique des années 60 et 70 jim morrison en a fait le nom de son groupe dors il s'est inspiré de paul wer justement pour donner le nom de son groupe et donc tabique à l'heure s'est inspiré des travaux de paul wer et s'est dit mais moi je trouve que trois portes c'est assez réducteur moi j'en vois six et ces portes je vais les appeler les perceptions les modes de perception c'est pour rentrer en contact avec l'autre à partir de son mode de perception favori je vais vous donner les perceptions ça va vous éclairer la première perception va être la perception de la pensée la deuxième l'opinion la troisième perception c'est les émotions donc on la retrouve ici avec la porte des sentiments paul wer ensuite nous avons l'inaction la réflexion la réaction et l'action donc la prise d'initiative je vois le je vois le monde à travers l'initiative alors pour la première perception qui est donc la pensée la personne qui voit le monde à travers ses pensées va déjà déjà pensé avant d'agir elle va pas penser pense d'abord elle va identifier elle va catégoriser elle va faire des recherches des structures l'analyse des faits et faire une synthèse en fait elle va analyser pour comprendre les personnes qui ont cette pensée enfin cette perception pensée factuelle que j'appelle aussi les factuelles ce sont des personnes qui vont commencer leur phrase très souvent par je pense ou alors cela signifie t il que elles vont poser beaucoup de questions parce que elles veulent donner de l'information et elles veulent rechercher de l'information on a besoin elles ont besoin d'avoir de l'information elles ont besoin d'échanger de l'information donc on est sur la pensée factuelle ensuite la deuxième perception c'est la perception des opinions les personnes qui ont cette perception dans sa zone de confort vont d'abord juger la situation peut-être même les gens vont évaluer les gens les choses en fonction de leurs opinions elles vont rentrer en contact avec nous en donnant leur avis très souvent c'est avec une question interro négative pour valider justement son opinion ne croyez vous pas que c'est très intéressant de pouvoir reconnaître les perceptions ne pensez vous pas que il est intéressant de pouvoir faire des réunions présentielles plutôt qu'en distanciel donc elles veulent justement peut-être donner leur opinion mais aussi en même temps demander la vôtre donc il y a un échange d'opinion généralement les personnes vont commencer leur phrase par à mon avis ou ne devrions je crois que respect valeur confiance on en a eu un bel exemple il y a à peu près une heure et quart de ça à la télévision à 20 heures où justement on avait une personne qui avait cette perception très forte qui est des opinions ceci dit il a donné aussi beaucoup de faits avec il a retracé l'historique et là on serait plus sur la pensée factuelle donc on serait plus ici dans les perceptions pensées ensuite la troisième perception on va être dans la perception émotion ce sont des personnes qui vont déjà ressentir les choses avant avoir des intuitions avant percevoir les personnes et les situations en fonction de leurs émotions je sens que ça c'est le vocabulaire que peut utiliser les personnes qui ont cette perception je suis à l'aise je prends soin je suis heureux je suis triste j'aime je veux partager avec toi donc là on est sur c'est un vocabulaire qui est utilisé par les personnes avec la perception émotion nous sommes à mi-chemin des perceptions avez-vous des questions alors je vais reposer ma question différemment quelles sont vos questions j'ai une question Cyril est-ce qu'on peut être plusieurs à la fois et bien oui oui c'est c'est très intéressant c'est ce que je en préambule j'avais j'avais insisté sur le fait que nous sommes pas une personnalité nous sommes toutes les personnalités c'est à dire que nous avons déjà les trois premières la perception pensée la perception opinion et émotion Emeline tu les as en toi tu as aussi les trois autres que je vais définir après mais tu les as en toi sauf qu'il y en a une pour laquelle ou deux on verra pourquoi deux pour laquelle tu es le plus à l'aise c'est ta zone de confort donc on a on peut naviguer toute la journée selon selon nos interlocuteurs dans les différentes perceptions à un moment donné là on est le plus confortable ça va être dans une des perceptions une des six la perception qui est donc la perception qui est donc la perception inaction alors pour peut-être pour Mathilde qui avait déjà fait une approche de la process com inaction veut dire imagine action et depuis maintenant quelques mois en arrière on parle maintenant de la perception réflexion la perception réflexion c'est des sont des personnes qui sont motivées par l'environnement qui vont explorer des hypothèses qui vont se projeter en train de faire les choses et qui vivent dans leur tête ce qu'ils imaginent d'ailleurs ce sont très souvent des personnes enfin très souvent parfois parce que j'ai un bel exemple chez moi mon fils a cette perception très très prononcée c'est que il se voit tellement faire les choses qu'il pense les avoir faites alors qu'il ne les a pas parce qu'il est vraiment dans son imagination généralement les personnes qui ont cette perception très fortement développée chez elles vont avoir un vocabulaire qui va être j'imagine ou imagine ou faut voir là je nous verrai bien un peu comme ma cousine qui dit quand j'imagine ce week-end je nous vois au bord de la piscine dans un spa voilà elle était partie dans son imaginaire et donc c'était comme ça qu'elle pouvait voir c'est de cette façon qu'elle pouvait justement percevoir ce week-end et donc percevoir le monde ensuite vous avez la perception réaction alors la perception réaction ce sont des je connais bien ce sont des personnes qui vont réagir aux gens et aux choses en les aimant ou en les détestant c'est j'aime, j'aime pas, je kiffe, je déteste beaucoup d'onomatopées, beaucoup de superlatifs waouh c'est top, c'est génial, cool voilà ce sont des personnes qui vont être sur le vocabulaire basé sur le jeu, la complicité et l'expression spontanée ensuite la dernière des perceptions c'est la perception action que l'on a définie depuis quelques mois maintenant l'initiative ce sont des personnes qui perçoivent immédiatement ce qu'il y a à faire d'ailleurs elles vont presque même pas presque elles vont agir avant de réfléchir lorsque j'anime des formations lorsque je demande s'il y a un volontaire je n'ai pas fini la phrase que les personnes qui ont cette perception action vont tout de suite dire moi, moi je suis volontaire mais tu sais pas encore pourquoi c'est pas grave, je suis volontaire elles veulent justement pouvoir être en action toujours être en mouvement et elles parlent souvent à l'impératif et sont vite impatientes je les vois en formation ce sont des personnes qui veulent que ça aille plus vite et qui, quand elles ont compris les choses voilà, il faut avancer donc c'est quelquefois un vocabulaire qui peut être direct qui est très souvent direct d'ailleurs mais qui peut être parfois cru j'avais une question est-ce que dans le cadre de la formation complète ProcessCom on donne des outils pour basculer d'une manière de percevoir à une autre d'un mode à un autre ? bien sûr, bien sûr et vous allez le voir dans le déroulé parce qu'on va en parler juste après nous avons un immeuble comme je vous ai dit on a les six types de personnalités en nous et on va voir après la structure de personnalité et il y a un concept qui s'appelle le concept de l'ascenseur et on va naviguer dans cet immeuble aux différents étages où sont les différentes personnalités et en fonction de notre interlocuteur lorsque nous sommes dans une situation plus-plus dans une situation où nous ne sommes pas stressés on peut prendre cet ascenseur et aller sur l'étage que l'on a identifié chez notre interlocuteur c'est Mathilde qui parlait je n'ai pas vu oui, c'était moi par exemple Mathilde si j'identifie votre perception vous, la vôtre là où vous êtes dans votre zone de confort grâce à la ProcessCom je l'ai observée je l'ai diagnostiquée je vais aller utiliser votre vocabulaire votre mode de perception pour être sur la même longueur d'onde et comme ça, on va bien se comprendre tous les deux d'accord bien souvent, on se dit mais tu ne comprends pas ce que je veux dire mais non, c'est toi qui ne comprends pas donc là, on est moi, je suis de ceux qui avaient encore qui utilisaient encore la CB il y a quelques quand j'ai commencé à conduire on se disait tiens, vas sur le canal 18 ok, d'accord si le gars, il était sur le canal 22 et que moi, j'étais sur le canal 18 on ne s'entendait pas et en fait, la ProcessCom c'est ça c'est de pouvoir être sur le même canal pour entrer en communication de la meilleure façon possible d'accord, merci est-ce que j'ai répondu à votre question ? oui, merci merci de l'appeler merci donc vous imaginez bien six perceptions six types de personnalité le type de personnalité c'est un des fondements de la ProcessCom c'est justement issu de l'observation du mini-scénario et des comportements positifs qui a pu faire Tébic à l'heure de ses clients les six types de personnalité possèdent des points forts et des points faibles et donc justement je réponds à ta question Ébeline nous pouvons présenter les caractéristiques de plusieurs types de personnalités à la fois sauf qu'il y en a une qui est dominante et donc ces types de personnalités nous permet pardon ces types de personnalités nous permet et nous fournit des informations essentielles comme la source principale de motivation de mon interlocuteur son mode préférentiel de communication comment il communique et sa manière très personnelle de générer du stress et de rentrer en stress à partir du moment où j'ai ces trois informations essentielles lorsque je suis dans mon job en manager lorsque je travaille en équipe dans mon milieu professionnel ou lorsque je suis avec mon partenaire de vie avec mes enfants avec mon voisin lorsque j'ai identifié justement ces trois informations essentielles et que moi-même je suis justement dans la gestion de moi la gestion de mon stress et que je suis bien je peux prendre cet ascenseur et aller sur son étage pour rentrer en communication avec lui de la meilleure façon possible plus plus donc au type de personnalité correspondent des caractéristiques comportementales donc une attitude un mode d'action préférentiel même une tenue vestimentaire certains types de personnalités peuvent avoir une tenue vestimentaire particulière je vais vous donner une anecdote quelqu'un qui va avoir cette perception réaction veut la réaction de l'autre donc par rapport à sa tenue vestimentaire il va peut-être avoir un détail sur lui qui va attirer l'oeil et qui va faire réagir l'autre positifment négativement mais qui va faire réagir l'autre par exemple ça peut être des chaussures rouges là je fais un clin d'oeil pour ceux qui me connaissent donc les types de personnalités nous donnent aussi le mode principal de perception du monde ce que je vous ai dit tout à l'heure et les besoins psychologiques alors les besoins psychologiques on le verra tout à l'heure mais si on satisfait ces besoins psychologiques de manière ok de manière positive ça va nous donner de l'énergie de la bonne humeur et de la motivation si on le satisfait d'une manière négative et là on va rentrer et sortir du stress d'une façon très personnelle ça va pour l'instant donc je continue donc les types de personnalités j'aime bien ce dessin vous avez vu j'aime bien ce dessin j'aime bien ce dessin j'aime ou j'aime pas donc là j'aime bien parce que justement il représente un individu qui est composé de l'ensemble des types de personnalités et nous allons voir le nom de ces types de personnalités le premier nom qu'a trouvé qui a voulu donner la pensée factuelle ça va être le travailoman thinker en anglais on n'a pas trouvé d'autres noms plus sexy le deuxième type de personnalités s'appelle the persister le persévérant donc là on est sur l'opinion le troisième c'est l'harmonizer donc l'empathique le type empathique ensuite nous avons le type rêveur imaginer donc là on est sur l'imagine action la réflexion ensuite nous avons le type rebelle river alors le type rebelle c'est un faut pas l'entendre comme quelqu'un qui va être à l'encontre de toute la société c'est simplement que au moment où il a David Taylor a trouvé les six types de personnalités il y avait un film qui passait aux Etats-Unis qui s'appelait la fureur de vivre en français avec un jeune homme qui justement profitait de la vie carpe diem avec beaucoup de contacts et beaucoup de réactions et le film en anglais ce n'est pas la fureur de vivre c'est rebelle donc c'est pour ça qu'il l'a appelé rebelle et donc en français ça donne rebelle et enfin le promoteur alors le promoteur rien à voir avec l'immobilier on est vraiment là sur la traduction en français du nom anglais donc chaque type de personnalité va avoir des points forts et ces points forts pour le type travail-homan c'est que il est logique responsable et organisé responsable pourquoi ? parce que le type rebelle va rentrer dans une pièce par exemple je vous donne un exemple va rentrer dans une pièce va tout de suite identifier ce qu'il y a à faire va penser à savoir s'il est compétent pour le faire et s'il a la capacité de le faire et il va le faire voilà pourquoi on dit qu'il est responsable il va filtrer le monde au travers de la pensée et des faits c'est quelqu'un qui va penser vraiment avant d'agir il va avoir besoin d'informations il va avoir besoin de de comment dirais-je de retour d'explication c'est quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu qui aime bien que tout soit cadré que tout soit organisé j'adore partir avec quelqu'un qui est de type travail-homan en vacances parce que je n'ai rien de m'en occuper il a tout fait il a checké les hôtels il a réservé le meilleur il sait exactement quel hôtel va avoir la meilleure note il sait par quel trajet il faut passer il va connaître même le prix de l'autoroute il va avoir toutes les informations il recherche vraiment les faits les chiffres les informations techniques donc pour l'aider à se motiver le type travail-homan pardon parce que le travail-homan ça ne dit pas parce qu'on ne met pas les gens dans le cas sur le type travail-homan il faut lui donner toutes les informations dont il a besoin il faut l'aider à se structurer à planifier avec lui les étapes à franchir pour atteindre l'objectif il faut lui faire un rétro-planning des actions à faire pour atteindre l'objectif sa question existentielle vous allez voir à chaque type de personnalité il y a une question existentielle c'est suis-je compétent est-ce que j'ai les capacités et les compétences pour pouvoir réaliser ce que je fais et cette question existentielle peut quelquefois lui tourner enfin lui jouer des tours puisque ça peut être une façon aussi pour lui de rentrer en stress et justement le stress sous stress le type travail-homan dans son premier degré de stress qui est un degré ce qu'on appelle driver c'est un degré qui on en a à peu près 50 à 60 drivers par jour on rentre entre 50 fois et 60 fois par jour dans son premier degré de stress sans s'en rendre compte et le type travail-homan va en premier degré de stress commencer à surdétailler à devenir perfectionniste à pinailler je me souviens quand je bricolais avec mon papa qui était très compétent quand on faisait de la charpente pour lui la charpente non c'est des ministeries c'était au millimètre donc il pinaillait il était déjà dans son premier degré de stress en deuxième degré de stress c'est quelqu'un qui va tout vérifier plusieurs fois quand il va faire un mail quand il va adresser un mail à une personne il va vérifier une première fois il va changer un mot il va y revenir il va peut-être passer 5, 6, 7 minutes à tout vérifier le mail comment le mail est articulé avec la moindre virgule et donc là il est dans son deuxième degré de stress alors pour communiquer efficacement avec lui déjà la première chose qu'il faut faire c'est éviter l'improvisation tout est prévu tout est organisé il faut être aussi ponctuel les types de travail au man lorsque je fais les formations c'est ceux qui quand la formation commence à 9h30 ils ne sont pas là à 9h25 ils ne sont pas là à 9h35 ils sont là à 9h30 ils savent me faire remarquer que nous n'avons pas commencé à l'heure donc on est là sur le côté ultra ponctuel très souvent aussi c'est des personnes quand ils mettent le réveil le matin si elles se réveillent aux alentours de 6h30 c'est 6h30 6h35 6h25 mais ce n'est pas 6h27 ce n'est pas 6h28 c'est un contrôle pour communiquer efficacement avec le type travail au man il faut aussi souligner ce qui fonctionne bien il a besoin de reconnaissance de ses compétences donc il faut souligner ce qu'il a bien fait et élaborer avec lui des plans pour ce qui est observable et quantifiable il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'informations autour de cela et surtout fixer des objectifs clairs précis et réalistes si vous ne fixez pas des objectifs clairs il va aller chercher l'information il va peut-être même rentrer c'est possible de rentrer dans son premier degré de stress donc il va peut-être même surdétailler un point pour vous si vous n'êtes pas dans ce type de personnalité ça ne va pas vous paraître important mais pour lui ça va avoir toute l'importance il va même avoir jusqu'à son deuxième degré de stress qui va être de surcontrôler la situation alors est-ce que ça va pour l'instant pour cette présentation des types de personnalité est-ce que vous voyez déjà dans votre entourage des personnes qui pourraient être dans ce type de personnalité oui moi Sarah c'est ça je ne vous ai pas demandé si vous étiez dans ce type de personnalité est-ce que dans votre entourage donc vous avez dit vous c'est ça oui ma mère ah votre mère votre maman d'accord alors maintenant vous avez déjà quelques astuces pour pouvoir rentrer en communication efficacement avec elle c'est-à-dire que déjà éviter d'improviser totalement non non ça la stresse beaucoup oui l'improvisation quand vous pourrez justement redéjeuner avec elle le dimanche midi dans quelques mois c'est pas bon on verra ce qu'on mange non non vraiment qu'est-ce que tu as préparé à manger une semaine avant totalement donc ensuite le alors pardon la population le pourcentage de personnes qui est de type traviomane dans la population occidentale est de 25% 25% un quart de la population occidentale est de type traviomane 75% sont représentés par les hommes et 25% par les femmes en France c'est pas tout à fait ça c'est vraiment sur une population occidentale en France on est un peu plus même en termes de pourcentage le deuxième type de personnalité c'est le type persévérant alors le type persévérant c'est point fort il est dévoué consciencieux et observateur comme je l'ai dit tout à l'heure il perçoit la situation à travers le filtre de ses opinions c'est une femme ou un homme de conviction les valeurs pour lui sont ultra importantes donner son avis et surtout lui demander le sien est très important la communication avec lui elle est basée très souvent sur l'échange d'opinion et surtout il n'aime pas qu'on l'interrompt par contre il peut le faire de temps en temps mais il n'aime pas qu'on l'interrompt donc pour l'aider à se motiver il faut déjà l'écouter et surtout respecter son point de vue ça ne veut pas dire d'être d'accord avec lui mais respecter son point de vue par exemple lorsque je rencontre quelqu'un de type persévérant et qu'il me donne son avis dans lequel je ne suis pas d'accord je ne vais pas lui dire je suis d'accord pour lui te faire plaisir non non ton avis est important pour moi et j'aimerais te donner le mien est-ce que tu souhaites le connaître si je dis ça à un type persévérant je peux vous dire qu'il se redresse de sa chaise et il m'écoute il me dit vas-y maintenant allons-y échangeons nos opinions ça donne une motivation au type persévérant sa question existentielle c'est suis-je digne de confiance la confiance c'est très important pour lui et donc dans ses relations la confiance c'est le leitmotiv de ses interactions comme je l'ai dit on a tous notre façon très personnelle de rentrer en stress et le type persévérant lui va devenir négatif il va voir surtout ce qui ne va pas je vous donne un exemple papa j'ai eu 18 en maths ah bon et c'est quoi tes deux erreurs mais attends mais j'ai eu 18 oui mais pourquoi c'est quoi tes deux erreurs pourquoi tu n'as pas eu 20 18 c'est pas mal enfin franchement moi je trouve que c'est pas mal surtout en maths je ne suis pas mateux et donc voilà il va se focaliser sur ce qui ne convient pas et en deuxième degré de stress il va partir en croisade il va chercher à imposer son point de vue il ne va même plus écouter c'est un peu le dimanche midi avec tata Françoise et tonton Claude qui n'arrêtent pas de débattre sur un sujet alors peu importe lequel à la limite même un sujet qui n'a absolument pas d'importance mais ils aiment bien débattre donc ils vont ils vont donner leur opinion chacun à leur tour mais comme ils sont en stress ils ne vont pas s'écouter donc ils vont s'enguler donc pour communiquer efficacement avec le type persévérant c'est déjà lui proposer de lui donner des conseils s'il le demande c'est de pouvoir souligner les points d'accord je suis d'accord avec toi sur ce point là est-ce que nous pourrions réfléchir ensemble sur les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord là le type persévérant va être très positif à cela alors pratiquer la reformulation de son point de vue alors si j'ai bien compris ton avis sur la question c'est celui-ci c'est bien cela oui donc maintenant je vais pouvoir te donner le mien est-ce que tu veux le connaître oui et là on rentre en communication très positive plus plus et c'est une bonne communication le type persévérant représente 10% de la population occidentale et 75% d'hommes et 25% d'hommes est-ce que vous avez des tatas françoises ou des tontons francis du dimanche midi que vous avez pu identifier dans le type persévérant oui oui alors dans le milieu associatif c'est vrai que c'est un milieu dans lequel il y a pas mal de types persévérants puisque les valeurs sont très importantes et on aime échanger sur les valeurs j'ai une petite question Cyril est-ce que tu vas le partager ou il faut qu'on prenne tout en mode je peux le partager oui je peux le partager ok cool le type empathique troisième type de personnalité alors le type empathique il filtre le monde à travers ses émotions et ses points forts c'est qu'il est compatissant sensible et chaleureux c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de l'autre c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment faire plaisir d'ailleurs quelquefois il passe même l'autre avant soi-même il cherche une relation chaleureuse conviviale quelqu'un qui quand elle va vous recevoir chez elle va mettre les petits plats dans les grands en fonction de ce que vous aimez je voulais raconter une petite anecdote qui est ma meilleure amie Fatima alors Fatima elle est de type empathique et de base on verra pourquoi la base plus tard et elle faisait construire une maison elle a fait construire une maison avec son mari et elle me dit écoute il y a une pièce ce sera de ta chambre ce sera pas la chambre d'amis ce sera la chambre au Cyril parce qu'elle habite à Paris et ça me fera vraiment plaisir que quand tu viennes chez moi tu puisses te sentir bien dans cette maison donc la première fois je suis allé chez elle j'ai visité la maison elle m'a dit attention la chambre de Cyril j'ai ouvert la porte et là elle avait fait une déco qui était dans mes goûts c'est-à-dire le côté nature avec du bois du verre il y avait une douche particulière elle savait quel shampoing j'utilisais donc elle avait mis mon shampoing dans la douche donc elle avait fait vraiment tout pour que je me sente bien alors vous l'avez peut-être compris c'est pas forcément mon type de personnalité préférentielle à moi je l'ai en moi il est assez loin dans ma structure on verra la structure tout à l'heure et donc moi je dis oui super moi je te remercie beaucoup bon on va voir un coup donc ça peut-être l'a gêné parce que je n'ai pas reconnu justement les efforts qu'elle avait pu faire pour moi et donc là on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde et donc il aurait pu y avoir une mécommunication c'est une personne qui fonctionne au feeling qui va dire je ne sais pas pourquoi mais toi je le sens comme ça donc je vais le faire comme ça parce que je le sens comme ça c'est les émotions on est vraiment là très très dans le côté très sensible la sensibilité à fleur de peau c'est très positif ce que je dis donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est elle préfère une communication basée sur l'intention personnalisée c'est quelqu'un qui va beaucoup apprécier par exemple les spas je parlais de spas tout à l'heure c'est le spa les massages les hamams les saunas les parfums les belles couleurs des tableaux de la nature au mois de septembre octobre lorsque l'automne arrive voilà c'est une personne qui est très sensible à tous on l'est tous à juste à juste mesure mais elle est vraiment très très sensible à ses besoins sensoriels pour l'aider à se motiver c'est se montrer compréhensif à ce qu'elle ressent et l'encourager avec chaleur j'aurais dû par exemple interagir avec Fatima en disant Fatima je suis très content de alors il faut que ça soit sincère aussi en même temps il faut que ça soit surjoué parce que ça se voit tout de suite Fatima franchement je suis vraiment touché par l'effort que tu as fait même le petit shampoing dans la douche moi je me sens bien dans la chambre là bravo quoi bravo la question existentielle du type empathique c'est suis-je aimable donc dans le côté suis-je aimable ça peut aussi engendrer un peu de stress pourquoi je désattère un peu dans suis-je aimable c'est aussi en retour suis-je aimé pourquoi elle fait ça pour être aimable ou pour être aimé généralement quand je pose la question au type empathique ils me disent mais non moi je fais ça pour les autres je ne fais pas ça pour moi oui mais si tu n'as pas de retour oui mais ça ne me plaît pas si je n'ai pas de retour donc c'est un peu pour toi oui donc ta question existentielle c'est suis-je aimable en retour suis-je aimé donc la façon très personnelle de rentrer en stress du type empathique c'est qu'il y a la tendance à se suradapter à en faire trop mon amie Fatima donc elle va me manquer du coup d'assurance et de fermeté je l'adore je vous parle de Fatima je ne sais pas elle n'était pas là Fatima parce que je pense qu'elle devait venir ce soir à rien écouter je n'ai pas vu s'il était là ou pas mais en tout cas je l'adore Fatima cette soirée-là je discute et je débat avec Paul son mari et elle vient me voir elle me dit Cyril souhaites-tu un café alors moi je suis en train de débattre c'est une heure du matin débat mais oui Fatima je veux bien café je te remercie elle revient me voir tu le préfères vert clair ou vert foncé je ne sais pas Fatima fais-moi un café vert foncé ok d'accord et elle revient 30 secondes après et elle me dit tu préfères court ou serré je ne sais pas Fatima fais-moi un café vert court comme tu veux et je commence voilà je n'étais pas forcément dans la bonne interaction avec Fatima et à un moment donné elle revient me voir quelques instants après excuse-moi de te déranger dans ta communication Cyril dans ton débat mais tu le veux sucré ou sans sucre je ne connaissais pas la process-com à ce moment-là Fatima on se dit tout c'est ma meilleure amie donc j'ai Fatima fais-moi un café ne casse pas les pieds fais-moi un café et donc du coup comme je lui ai proposé moi mon stress ma propre façon de rentrer en stress je lui ai proposé un masque elle a répondu à elle avec son masque et donc elle est revenue avec un café long décaféiné sucré tout ce que je n'aime pas pourquoi ? parce que justement comme elle était dans son deuxième degré de stress je lui ai proposé de rentrer dans son deuxième degré de stress elle pouvait dire non ou pas là elle a décidé de rentrer dans son deuxième degré de stress elle a fait des erreurs involontaires et stupide qui la décrédibilise pour finir par se sentir victime en disant de toute façon toujours comme ça avec moi je ne comprends pas pourquoi je vais toujours faire plaisir et ça marche jamais voilà ça c'est la façon particulière de rentrer en stress du type empathique donc pour communiquer pour communiquer efficacement avec le type empathique il faut déjà s'intéresser authentiquement à la personne et l'écouter vous ne pouvez pas surjouer parce que ça se voit de suite Fatima je suis très content d'être avec toi et de la chambre me plaît non ça ne marche pas du tout elle va dire tu te moques de moi donc il faut vraiment s'intéresser authentiquement à la personne il faut chercher les solutions mais de manière conviviale qui lui permettent de progresser de résoudre son problème quand je suis en formation j'anime une formation souvent les personnes de type empathique viennent me voir me disent excuse moi de te déranger est-ce que je peux te prendre un petit moment il y a toujours des mots petits et dans ce cas là je me dis écoute Fatima sois la bienvenue pose moi ta question et je me ferai un plaisir de t'y répondre et donc là je communique efficacement avec le type empathique donc l'assurer de son soutien et de sa disponibilité le type empathique ça représente 30% de la population 75% de femmes et 25% d'hommes est-ce que vous avez pu identifier une personne de type empathique de votre entourage je suis sûr que oui bah oui alors le type rêveur le type rêveur c'est une personne que je connais bien c'est mon fils Romane mon fils Romane est une personne calme imaginatif et toujours compatissant mon fils Romane voit le monde à travers son imagination déjà tout petit il disait imagine papa imagine imagine toi en train de faire ça qu'est-ce qui pourrait se passer etc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de directives claires si je le laisse faire par rapport à son imagination il va tellement faire dans sa tête qu'il ne va pas faire réellement donc je vais avoir besoin de lui donner enfin il va avoir besoin d'avoir des directions claires nettes précises avec un deadline pour faire l'action par exemple Romane s'il te plaît est-ce que tu peux mettre la table oui papa mais j'aimerais que tu la mettes tout de suite ou alors j'aimerais que tu la mettes dans 5 minutes si vous lui dites de mettre la table pour lui il va déjà dans sa tête tout de suite imaginer comment il va faire et tellement il va visualiser cette action il va avoir l'impression de l'avoir fait donc c'est Greg qui réfléchit beaucoup avant d'agir et si vous lui laissez le temps de réfléchir il va être très très efficace alors il n'apprécie pas les éclats de voix et s'il tient à l'écart des conflits personne n'aime les conflits il y a peut-être un type de personnalité en particulier mais d'une façon négative de satisfaire son besoin psychologique mais sinon personne n'aime les conflits mais plus particulièrement lui dès que ça commence à chauffer un peu dans les assemblées dans les assemblées générales on voit ce sont des personnes qui vont prendre du recul et qui vont laisser les gens dans le conflit et eux se retirer du conflit alors pour l'aider à se motiver c'est très clair il faut lui dire clairement ce qu'il a à faire et il faut utiliser ses capacités imaginatives alors par exemple Romane imagine-toi partir en week-end où est-ce que tu te vois aller et là il va avoir un temps de réflexion et il va imaginer un endroit il va s'imaginer faire des choses et de là il va revenir me voir et il va me dire on va faire un truc c'est qu'on va prendre la voiture on va mettre une lettre sur le GPS et on va taper ok et on va aller dans la ville que le GPS nous a indiqué voilà mon fils de l'été dernier enfin l'été d'avant donc voilà il a beaucoup d'imagination énormément d'imagination de créativité surtout l'imagination sa question existentielle c'est suis-je voulu il a toujours cette position où est-ce que vraiment je suis bien dans le groupe est-ce que je suis bien accepté dans le groupe est-ce que je suis voulu sous-stress il devient un passif premier degré de sous-stress il devient passif il va se renfermer sur lui-même et il ne va pas s'impliquer vraiment enfin il va s'impliquer dans plusieurs projets mais il ne va pas mener à bien l'ensemble des projets il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il a à faire et lorsqu'on est rentré en conflit avec une personnalité de type rêveur lui alors là il va attendre passivement et il va disparaître vous avez l'impression qu'il ne se passe rien en face de vous quand il est dans ce stress deuxième degré de stress mais en fait si tout se passe mais dans sa tête il imagine plein de scénarios possibles et imaginables justement alors pour communiquer efficacement c'est respecter son rythme de travail c'est son rythme tranquille et efficace il est efficace parce qu'il est tranquille il faut être précis pour savoir ce qu'on attend de lui et surtout il a un besoin psychologique très important qui est le besoin de solitude il a besoin d'être seul donc un type rêveur dans un open space ça peut être compliqué parce qu'il peut être sollicité tout le temps et j'ai le cas d'un manager qui avait un type rêveur dans son équipe dans un open space et il n'arrivait pas à trouver justement la motivation pour son collaborateur et il lui a acheté un casque de chantier et tout le monde savait que quand il avait son casque de chantier sur les oreilles c'est que ce collaborateur ne voulait pas être dérangé qu'il était dans son monde et là il était hyper créatif hyper émigénatif et hyper performant type rêveur 10% de la population 60% de femmes 40% d'hommes est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes de type rêveur peut-être que vous avez déjà personnes qui sont on dit souvent dans la lune souvent sur notre planète oui moi Camille oui c'est moi et tu parles de qui de moi ah bon typiquement tu vois l'open space c'est ma vision de l'enfer ben voilà c'est ça c'est ça et quelque part avant de lui mettre le casque sur les oreilles ce manager il avait un petit placard et il avait mis ce collaborateur dans le placard alors c'était un placard qui faisait 3 mètres carrés quoi mais il était heureux parce qu'il était vraiment dans un milieu vraiment très confiné il était seul voilà vraiment la solitude est très importante donc respectons la solitude de type rêveur et vous aurez le meilleur de lui-même le dernier alors l'avant-dernier type c'est le type promoteur le type promoteur c'est point fort c'est qu'il est adaptable plein de ressources charmeur et persuasif plein de ressources je le remplace par persuasif c'est quelqu'un qui va pardon te voilà Philippe c'est toi qui as parlé je crois j'ai pas entendu ouais ouais je viens de te trouver ah non non c'est pas tu vas voir après parce que je vais montrer mon immeuble de personnalité comment je suis comment ma personnalité est faite donc c'est quelqu'un qui va filtrer le monde au travers de l'action mais t'es pas très loin l'action il va agir en fonction de ses intuitions c'est un solitaire tu vois je suis pas solitaire c'est un solitaire c'est un fonceur c'est quelqu'un qui va qui va aimer les défis qui va aimer les challenges et parallèlement au type travailloman qui va aimer réaliser un objectif pour montrer qu'il est compétent le type promoteur va lui réaliser l'objectif pour montrer qu'il est premier et voire même dépasser l'objectif pour montrer qu'au-delà d'être premier c'est le meilleur le type promoteur n'aime pas les reportings les longues réunions parce qu'il faut qu'il agisse il faut qu'il soit dans l'action les réunions basées sur les brainstorming des échanges d'idées ou la transmission d'informations c'est pas pour lui il va dire bon voilà maintenant qu'est-ce qu'on fait on y va on y va pas on se bouge je vous rappelle qu'il peut avoir un langage direct et cru et donc il a une grande capacité d'adaptation c'est quelqu'un qui peut être un caméléon il se sent bien partout et il va agir en fonction de ses intuitions et il va vraiment s'adapter sur son résultat donc quand vous avez quelqu'un de type promoteur dans votre équipe c'est vraiment un capital un atout fort pour votre équipe dans le milieu professionnel donc pour l'aide à se motiver il faut accepter ce côté fonceur qui peut parfois aller dans le mur je connais une personne dans mon entourage qui me dit tu sais on apprend ses erreurs elle est de type promoteur de base donc elle fait les choses et si ça réussit yes et si elle se plante ben voilà j'apprendrai j'ai appris je suis pas perdu j'ai appris donc il faut l'inviter à réfléchir après l'action c'est à dire de tirer les conséquences positives ou négatives de résultats de ses actes pour pouvoir l'aider à se motiver pour pouvoir justement aussi lui permettre et lui proposer de réussir la prochaine fois lorsqu'il entend prendre justement son objectif la question existentielle c'est suis-je vivant suis-je vivant le type promoteur adore tout ce qui est sport à risque adore sauter à l'élastique adore faire du parapente adore rouler un peu vite sur la route adore un peu transgresser les règles pour voir s'il se fait attraper non pas pour le côté rébellion mais pour le côté je vais voir si je peux me faire attraper donc cette excitation est très importante pour le côté suis-je vivant donc en stress le premier degré de stress du type promoteur c'est qu'il ne supporte pas les gens dépendants il veut voilà la question existentielle c'est il faut être fort pour lui pour lui dans sa tête quelqu'un a de la valeur s'il est fort tu as de la valeur si tu es fort le deuxième degré de stress comme je vous l'ai dit tout à l'heure il prend des risques dangereux pour sa santé sa sécurité même ses affaires vous avez des personnes qui ont 3, 4, 5, 6 sociétés ça marche une tonnerre de feu et puis ils vont prendre la société de trop qui est un peu bancale et qui va peut-être risquer de mettre en jeu l'ensemble de ses sociétés mais il a besoin de ça pour justement son besoin d'excitation il peut manipuler aussi en deuxième degré de stress comme c'est un caméléon il peut faire en sorte de semer la zizanie pour voir si ça marche dans les équipes c'est un peu ça tu ne sais pas Claudine elle t'a mis dans le bureau près de la fenêtre mais tu ne sais pas pourquoi non moi je te dis ça mais je ne te dis rien allez au revoir hop il lance une graine et il manipule voilà donc pour communiquer efficacement avec lui il faut reconnaître ses exploits oui effectivement tu as fait 70% de ton objectif et franchement là il y a une force c'est de constater que tu es le meilleur et il faut accepter son côté un peu vantard par contre il faut être ferme avec lui et lui proposer des défis pardon des défis lui proposer des défis tu n'es pas capable de faire ça tu sais quoi un objectif de ouf ce mois-ci tu n'es pas capable de dépasser 10% rien que ça il ne va pas le faire pour la prime ou pour coquettes il va le faire pour montrer qu'il est cap et il faut accepter son goût très limité pour l'organisation des goûts ces personnes qui sont légèrement qui ont une organisation propre à elle alors dans la population c'est 5% de la population c'est la plus faible partie de population occidentale 60% d'hommes 20% de femmes 40% pardon 40% de femmes là on est sur le milieu entrepreneurial beaucoup les les moi quand j'entends ça je vois Bernard Tapie je vois voilà je vois tous ces tous ces leaders qui ont qui ont pris beaucoup de risques dans leur vie au niveau des affaires est-ce que dans votre entourage la même question vous avez des personnes de type promoteur très coloré justement promoteur dans le milieu professionnel on a les 5% on les voit aussi dans le milieu personnel on peut avoir moi je côtoie tous les jours une personne de type promoteur donc je sais comment lui parler il faut que je lui parle d'une manière directive en disant écoute fais-moi un café s'il te plaît c'est pas est-ce que tu peux s'il te plaît me faire un café ça la gonfle donc c'est fais-moi un café s'il te plaît ce sont des personnes alors il y a un exemple type c'est le type du mail le type du mail quelqu'un de type empathique va adresser un mail par exemple je vais adresser un mail à Éline et je vais marquer bonjour Éline je t'espère en forme j'espère que ton activité se passe bien et que tu as passé un bon week-end est-ce que tu pourrais s'il te plaît lorsque tu auras un moment me donner le lien du Zoom de demain soir puisque je l'ai malheureusement perdu je suis à toute ta disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions que tu auras sur cette sur cette réunion Zoom bien à toi Cyril ça je vais mettre les formes donc je vais être du type empathique le type promoteur le mail ça va être Éline et encore là je mets les formes quand je mets Éline c'est quoi le lien du Zoom point d'interrogation et c'est ok moi quand je reçois un mail comme ça c'est ok je sais que la personne c'est son mode de communication donc la personne qui de type promoteur va quand elle va recevoir le mail de Cyril qui l'a adressé à Éline elle dit attends abrège dis-moi ce que tu veux voilà donc il peut y avoir des mécommunications entre les deux types de personnalités alors le type rebelle pour le dernier type de personnalité le type rebelle c'est donc les points forts c'est spontané ludique et créatif il perçoit le monde au travers de ses réactions c'est un adepte du carpe diem profitons du jour demande c'est pas ce qui va se passer il réagit à ce qu'il ressent j'aime j'aime pas il a envie il a pas envie je déteste je kiffe c'est cool le type rebelle sur son visage il ne peut pas mentir c'est impossible il a des expressions de visage quand il va être surpris il va faire quand il va aimer il va faire quand il va pas être content il va faire ça donc il a même au niveau de son visage toutes ses émotions passent à travers son visage et quelquefois il n'a même pas besoin de parler sa motivation est en grande partie liée à la qualité de la relation avec l'autre il va surtout souvent chercher les contacts il a besoin de contacts il a besoin d'un environnement stimulant ludique il a besoin de gadgets pour exprimer sa créativité et surtout il n'aime pas qu'on se prenne au sérieux ça te parle Philippe ? oui oui ça me parle un petit peu je reconnais un peu quelqu'un je reconnais un peu quelqu'un comme ça d'accord donc c'est quelqu'un qui quand il est à l'écran bouge beaucoup du mal à tenir en place voilà donc pour l'aider à se motiver c'est simplement d'être sérieux sans se prendre au sérieux c'est de pouvoir travailler décontracté de pouvoir avoir des contacts ludiques avec lui et même dans le cadre professionnel de pouvoir lui proposer par exemple viens on va prendre un café on va prendre un moment tous les deux on va boire un café après c'est quelqu'un qui aime des after work viens on va prendre une petite binouze après le 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 travail vont vraiment travailler décontracté la question existentielle c'est suis-je acceptable et donc il a sa manière toute particulière de rentrer en stress c'est déjà qu'il va râler en soupirant ça c'est un driver comme je l'ai dit un driver c'est une réaction inconsciente que nous avons on ne sait même pas qu'on le fait et par exemple quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas il va faire il ne comprend plus et il va surtout faire il va surtout attendre que les gens fassent ce qu'il a à faire à sa place je ne comprends rien du tout là Ligne tu pourrais me renvoyer le truc là s'il te plaît je ne sais pas faire moi sur Zoom tu pourrais me le renvoyer s'il te plaît voilà comment peut faire le type rebelle dans son premier degré de stress et en plus de ça son deuxième degré de stress c'est qu'il blâme il rejette la responsabilité sur les autres Emeline je n'arrive pas à me connecter ce soir sur Zoom je ne comprends pas parce que tu vois j'ai fait exactement ce qui était marqué je ne comprends pas j'ai mis l'adresse mail ah oui mais Cyril il ne faut pas mettre l'adresse mail ah bon mais on ne me l'a pas dit il faut me dire les choses comment tu veux que je sache voilà le deuxième degré de stress du type rebelle donc pour communiquer efficacement avec lui déjà c'est d'utiliser l'humour et la dédramatisation pour aborder les sujets délicats d'accepter son goût peu développé pour tout ce qui fait appel au convenant c'est quelqu'un qui peut être en dehors des lignes rien que pour le côté un peu provoque et donc la réaction des gens et favoriser l'expression la mise en place des nouvelles c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans l'imagination mais qui est créatif qui peut justement concevoir des choses avec ce qu'il a sur la table sans pour autant l'imaginer ça vient tout seul et puis ça se fait petit à petit comme ça sans pour autant l'imaginer et puis des fois être surpris d'avoir créé quelque chose tiens c'est pas mal ça voilà c'est la créativité du type rebelle donc ce type rebelle représente aujourd'hui 20% de la population et 60% de femmes et 40% d'hommes alors est-ce que vous avez pu identifier un type rebelle dans votre entourage c'est assez facile c'est assez facile surtout pour ceux qui m'ont connu les cheveux courts il y a quelques mois voilà alors je vais vous poser une question justement et la question je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir c'est dans quel type de personnalité vous reconnaissez-vous le plus alors Camille toi tu as pu voir un type de personnalité est-ce que c'est le type rêveur avec l'imagination la réflexion est-ce que c'est le type rebelle avec la réaction le côté ludique la spontanéité est-ce que c'est le type promoteur avec l'action donc l'initiative le caméléon le côté plein de ressources adaptable persuasif est-ce que c'est le type empathique avec les points forts d'être chaleureux compatissant sensible ou alors le côté persévérant le type persévérant observateur consciencieux engagé ou type travailloman qui va être plus sur la pensée factuelle quelle serait votre personnalité dans laquelle vous vous reconnaissez le plus moi Cyril j'ai un problème oui en fait j'ai l'impression d'être 80% des 5 premiers je suis 80% sur le travail au man 80% de je ne sais plus quoi de l'émotif 80% de rêveur tu vois il n'y a que le rebelle où je me sens un peu moins d'accord c'est une bonne nouvelle tu es normalement constitué Philippe parce que tu as l'ensemble de ces types de personnalités mais tu en as un qui va être le plus prononcé et je te donnerai des outils pour découvrir justement parce que la découverte de son type de personnalité on le voit très souvent très souvent moi je le vois très souvent quand la personne est sous stress parce que quand elle n'est pas stressée elle peut naviguer justement d'une personnalité à l'autre d'un type de personnalité à l'autre d'une perception à l'autre quand elle est en stress elle revient à son type de personnalité initial sa base donc je pourrais je pourrais te dire quand je te verrai en stress je t'ai déjà vu en stress je pourrais te dire quel est le type de personnalité dans lequel tu pourrais être ta zone de confort tu m'as vu en stress oui tu n'as pas des travaux en ce moment ouais ouais mais je gère bah oui tu gères est-ce que t'es compétent à moitié donc le type de personnalité que vous avez reconnu le plus chez vous et surtout est-ce que vous avez un type de personnalité avec lequel vous avez le plus de mal à fonctionner est-ce que vous avez un type de personnalité qui quand vous rencontrez cette personne je ne le sens pas non ça ne va pas ça ne va pas le faire entre nous ça ne va pas le faire mais je trouve que ce n'est pas évident de s'identifier soi-même à un type de personnalité je trouve que c'est plus difficile sur soi que sur les autres tout à fait tout à fait vous avez raison Mathilde c'est assez difficile c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un inventaire de personnalité c'est un questionnaire et c'est justement ce que a financé la NASA un questionnaire qui représente à peu près une quarantaine de questions ce n'est pas un test c'est un questionnaire et grâce à ce questionnaire vous allez pouvoir avoir votre inventaire de personnalité c'est-à-dire votre structure de personnalité et votre base la personnalité dans laquelle vous êtes le plus à l'aise donc je suis d'accord avec vous c'est assez complexe de pouvoir s'identifier soi-même alors justement pour parler de la structure de personnalité nous avons encore combien de temps parce que je ne surveille pas l'heure je ne voudrais pas un quart d'heure un quart d'heure ok alors la structure de personnalité c'est donc chaque individu chaque individu possède chaque individu possède à des proportions variables sa dose de chaque type de personnalité donc c'est pour ça Philippe que tu me disais moi j'ai un petit peu de ça un petit peu de ça 80% ça etc et tu vas voir qu'ici sur sa structure de personnalité là on est sur un axe qui est des pourcentages là la personne est à 100% ici là elle est à 100% là elle est à 80% là on va dire qu'elle est à 60% là elle est à 30% et là elle est à 20% donc c'est la réserve c'est la quantité d'énergie disponible qu'elle a à cet étage là mais par contre et par contre nous avons un type de personnalité dans lequel nous sommes le plus à l'aise ça va être ici là où on est à 100% donc là on est à 100% ici c'est ce qu'on va appeler la base donc la base c'est ce qui va déterminer les points forts de l'individu le besoin psychologique les canaux de communication les perceptions et le stress la base est développée très tôt dans la vie à peu près à l'âge de 3 ans on peut commencer déjà à identifier la base d'un individu d'un enfant l'ordre ici parce qu'il y a des combinaisons il y a 720 combinaisons possibles l'ordre il va être défini à l'âge de 7 ans et il ne changera plus du tout au cours de notre vie ça restera toujours dans cet ordre là pendant notre vie et donc nous avons chacun chacun une base de l'indécité de personnalité par exemple moi ma base c'est une base rebelle donc je connais mes points forts mes besoins psychologiques mon canot de communication préférentielle pardon et ma façon d'entrer en stress donc c'est comme je vous disais c'est ma façon de communiquer par contre nous avons nous pouvons faire l'expérience d'un changement de motivation au cours de notre vie c'est ce qu'on va appeler la phase la phase c'est le siège de notre motivation pour 30% des personnes la motivation est la même que la base la base et la phase sont identiques en fonction de ce qui peut nous arriver dans la vie on peut changer de motivation et donc on va dire qu'on va avoir un changement de phase un changement de motivation qu'est-ce qui peut changer qu'est-ce qui peut faire participer à ce changement c'est justement un stress intense et durable qui peut provoquer ce changement de phase par exemple la perte de son emploi l'arrivée d'un enfant une séparation peu importe un deuil peu importe il faut que le stress soit intense et durable ça peut provoquer un changement de motivation par exemple je vais vous donner l'exemple voilà je vais vous donner l'exemple de ma personnalité voilà ça c'est ma structure de personnalité ma base est de type rebelle jusqu'à l'âge de 48 ans ma base et ma phase étaient identiques j'ai eu des stress mais je les ai plutôt bien gérés et gérés de manière positive il y a deux ans je me suis lancé dans l'entreprenariat et j'ai eu des moments de stress parce que là le stress c'était vraiment long intense et durable et donc j'ai été candidat à un changement de phase et ma motivation bien sûr elle est toujours dans le contact bien sûr elle est toujours de pouvoir échanger de manière ludique mais là je suis plus dans une motivation dans la pensée factuelle de donner de l'information je auparavant j'arrivais toujours en retard maintenant je suis ponctuel et j'ai un peu de mal avec justement les personnes qui arrivent en retard donc on peut dire que j'ai changé de motivation je peux vous donner aussi l'exemple par exemple d'une personne avec qui vous avez commencé votre vie d'adulte à l'âge de 18-20 ans vous avez fait les 400 coups c'était génial etc vous êtes perdu de vue et vous la rencontrez dans la rue et vous vous dites tiens ce serait bien qu'on passe une soirée ensemble pour se rappeler le bon vieux temps vous passez la soirée ensemble et puis finalement vous n'êtes plus rien à vous dire et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde c'est pas possible il a changé c'est plus le même qu'avant et la personne en face peut vous dire la même chose donc changer c'est plus la même personne qu'avant c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de motivation donc la phase n'est plus la même donc on va parler de phase actuelle donc pour pouvoir rentrer en communication avec notre interlocuteur de manière positive nous allons pouvoir utiliser notre ascenseur et là Mathilde je réponds à votre question tout à l'heure de tout à l'heure c'est lorsque nous sommes bien que nos besoins psychologiques sont ok qu'ils sont satisfaits d'une manière positive nous avons la possibilité de pouvoir naviguer très facilement dans notre structure de personnalité et donc de nous adapter à notre interlocuteur si nous sommes dans un état de stress nous allons perdre ce que j'appelle moi la pensée claire et donc notre notre stratégie va être de rester dans sa base donc de pouvoir communiquer avec notre perception et on ne sera plus on ne pourra plus s'adapter à l'autre dans la communication et donc lorsque nous sommes dans cette perte de pensée claire il est impossible de pouvoir rentrer dans une communication positive plus plus c'est lorsqu'il y a des conflits de personnes qui se disputent et elles restent sur leur camp donc là c'est ma structure de personnalité donc je suis de base rebelle j'ai une phase actuelle qui est donc travailoman j'ai 100% de rebelles donc je rencontre quelqu'un de petite rebelle là on peut passer toute la soirée ensemble ça se passera bien en phase travailoman aussi en phase de type empathique aussi par contre en phase de type persévérant je sais que j'ai 50-55% d'énergie lorsque je rentre en communication avec quelqu'un que je vais partager des opinions des idées sur 100 minutes je sais que je vais pouvoir tenir 55 minutes au bout des 55 minutes si je n'ai pas été satisfait satisfaire mes besoins psychologiques de base de phase je vais rentrer dans une période dans un moment de stress et donc je ne vais plus être en interaction positive avec la personne ça m'est déjà arrivé pas qu'une fois en plus donc je passe ça parce que c'est ce que je donc il y a 720 combinaisons possibles et une infinité bien sûr de possibilités puisque les pourcentages peuvent être différents pour chaque échange c'est le dernier slide sur la motivation et le besoin à chaque type de personnalité correspond une motivation et donc un besoin psychologique le besoin psychologique du type travéomane va être la reconnaissance du travail suis-je compétent si vous reconnaissez ces compétences vous allez pouvoir le mettre en motivation la structuration du temps aussi c'est un besoin psychologique il a besoin d'être structuré pour le type persévérant c'est la reconnaissance du travail vous allez me dire c'est la même chose que le type travéomane oui mais là c'est dans l'engagement dans ses valeurs au travail et la reconnaissance de ses opinions le type empathique il a aussi deux besoins psychologiques c'est la reconnaissance de la personne reconnaître que la personne l'individu en tant que personne et ses besoins psychologiques de besoins sensoriels c'est quelqu'un qui va comme je vous l'ai dit tout à l'heure avoir vraiment plaisir à aller dans des amams des spas de pouvoir sentir des parfums tout ce qui tourne autour des cinq sens le rêveur la solitude quand je vois mon fils pas très bien je sais qu'il faut que je le laisse et qu'il puisse s'isoler et là il va recharger ses batteries un peu comme on recherche son portable et le petit écran enfin le petit icône batterie qui se recharge lui la solitude va lui permettre de recharger ses batteries le promoteur c'est l'excitation l'excitation le danger le risque tout ce qui peut être excitant c'est ce qui va lui permettre de recharger ses batteries même des défis courts et des challenges très courts c'est ok et enfin pour le type rebelle c'est le contact le contact lorsque le type rebelle satisfait son besoin psychologique de contact de manière positive il va avoir de l'humour il va rentrer en contact s'il n'a pas de réponse il va presque provoquer pour avoir une réaction de la personne et ça c'est un besoin psychologique satisfait de manière négative alors pour finir sur tout ce que je viens de vous dire c'est que déjà dans ce modèle de la process com il n'y a aucun jugement de valeur il n'y a pas un type de personnalité meilleur que l'autre ils sont tous bons nous les avons tous en nous toutes les combinaisons sont possibles alors nous entendons avec notre base c'est ce qui permet de communiquer par contre notre motivation est dans notre phase et tout au long de la journée nous pouvons utiliser en fonction des sollicitations de notre environnement de nos interactions que nous avons à faire tous les étages de notre immeuble par contre quand on monte au premier étage et qu'on prend l'escalier premier étage ça va deuxième étage un peu fatiguant sixième étage on en a plein des jambes et bien c'est pareil plus on est sollicité sur le dernier étage au plus c'est énergivore donc pour communiquer efficacement il faut prendre son ascenseur et aller à l'étage où notre interlocuteur nous entendra le mieux c'est à dire s'adapter à notre interlocuteur voilà alors je vous conseille un peu de littérature avant de me poser des questions donc la littérature c'est vous avez un livre qui est vraiment bien fait c'est Comment leur dire de Gérard Collignon vous l'aurez aussi dans la présentation Emeline si tu partages le diapo tu pourras le voir la process communication avec Jérôme Lefeuvre et s'entraîner la process communication toujours de Jérôme Lefeuvre ça c'est deux livres qui sont vraiment très très bien pour une première approche de la process communication ça a été mon master Jérôme Lefeuvre c'est lui qui m'a fait découvrir tous les rouages de la process communication et c'est c'est quelqu'un qui est type rebelle aussi donc c'est très agréable de la lire c'est amusant aussi en même temps et c'est un maître d'écriture et pour ceux qui sont en accompagnement plus thérapeutique il y a le grand livre de la process thérapie de Théby Keller on va dire que c'est plus le niveau 2-3 je vous encourage à le lire mais peut-être après les trois premiers voilà ce qui concernait la process communication alors c'est bien maintenant je vois toute la mosaïque et je vois les personnes qui sont présentes que je n'avais pas vues depuis tout à l'heure c'est cool alors avez-vous des questions quelles sont vos questions peut-être le moment pour réactiver les vidéos les micros alors Cyril comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'a pas d'évolution de base la base ne bouge pas la base reste la base la structure de personnalité elle est définie tu nais avec ta base en fait tu arrives au monde avec ce bagage qui est la base que je te disais tout à l'heure les psychologues il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord par contre ils sont d'accord sur ça c'est que nous arrivons au monde avec un type de personnalité une personnalité donc c'est ta base ta base ne changera jamais ta façon de parler ta communication ne changera jamais ensuite ce qui va pouvoir changer c'est ta motivation et donc en fonction de ce qui se passe dans ta vie peut-être qu'au début tu vois moi au début j'étais plus dans le côté contact etc maintenant je suis plus dans les faits depuis tout à l'heure je vous ai donné des faits alors vous me voyez bouger donc ça c'est ma manière de communiquer par contre ma motivation c'est de vous donner cette information est-ce que j'ai répondu à ta question oui mais je ne suis pas sûr alors dis-moi dis-moi la question était laquelle je ne sais pas par rapport à je ne sais pas si les neurosciences peuvent répondre à ça en fait comment tu pourrais expliquer quelqu'un qui naît et qui n'a jamais vu le monde et déjà ces processus de communication établis d'un point de vue génétique alors là on n'est pas sur la communication là on est sur la génétique la neurosciences et là je ne suis pas compétent pour te répondre à cette question alors les neurosciences expliquent aussi beaucoup de choses si tu veux et ce qu'on sait maintenant ce qu'on sait maintenant c'est que la base on est avec la base que l'ordre des étages est défini à partir de 7 ans et que donc la base est innée et que l'ordre des étages peut être de l'acquis c'est-à-dire aussi par rapport aux sollicitations extérieures ces sollicitations extérieures qui vont influencer l'ordre des étages de ta structure de personnalité ok et alors est-ce qu'il y a moyen de toi je ne sais pas tu nous as dit que tu avais 55% de c'était quoi déjà le bleu là de travail humain de travail humain non non c'était bon imagine il y en a j'ai 10% de travail humain par exemple je peux passer à 100% de travail humain je peux le faire alors tu peux le faire sauf que si on reprend la structure de personnalité ma structure de personnalité tu vois la base la base c'était au type rebelle je suis à 100% la base on est toujours à 100% d'accord la phase j'étais à 90% c'est mon deuxième étage d'accord donc au plus je vais expérimenter cet étage de travail humain de travail humain au plus je vais créer des choses au plus je vais être dans l'organisation au plus je vais être dans la formation etc au plus je vais muscler cet étage au plus je vais augmenter mon pourcentage dans cet étage là au plus tu expérimentes les étages au plus tu les muscles tu connais bien ça oui j'allais dire il faut sortir de la zone de confort tout le temps si tu sortes de la zone de confort tu vas voyager dans des étages qui ne sont pas dans lesquels tu n'es pas le plus à l'aise et au plus tu vas expérimenter cela au plus tu seras à l'aise et donc au plus tu vas augmenter ton pourcentage et ton pourcentage représente l'énergie disponible pour entrer en relation avec l'autre est-ce que c'est plus clair pour toi est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il y a des types de personnalités pour lesquelles c'est un petit peu selon la société où on vit et dans l'époque où on vit qui sont plus ou moins avantageux enfin je veux dire il y a des gens qui je pense que pour les gens émotifs et je ne parle pas du tout de moi bien sûr c'est complètement fortuit je pense qu'il y a des choses quand même plus la vie peut être plus difficile plus lourde j'ai l'impression que la communication n'est pas facile avec les autres alors si l'ensemble des personnes étaient formées sur un process de communication ce serait très simple parce que du coup on pourrait justement s'adapter à chaque des interactions que nous avons tu as des types de personnalités qui dans la compatibilité c'est un petit peu compliqué effectivement un peu plus compliqué sachant que par exemple si on est sur un type de personnalité de base empathique avec un type de personnalité de base promoteur tu vois bien que il y a des choses qui si tous les deux restent sur leur étage si tous les deux restent sur leur mode de communication c'est là où on a des sources de malentendus de conflits de stress en ayant cette formation process communication tu as aussi toi Camille en toi par exemple ce type promoteur tu l'as avec pas beaucoup d'énergie mais tu l'as et quand tu vas rentrer en communication avec le type promoteur à toi d'aller prendre ton ascenseur de pouvoir aller à l'étage promoteur tu sais que tu as par exemple je ne sais pas moi 10 minutes de ressources énergétiques et donc tu sais que tu ne vas pas pouvoir débattre toute une journée avec lui parce que ça va être hyper énergivore donc il n'y a pas il n'y a pas véritablement de personnalité mieux que d'autres dans notre société actuelle c'est simplement que expérimentons justement de prendre son ascenseur et de s'adapter à l'autre en face de nous et d'avoir justement cette meilleure connaissance de soi aujourd'hui en France là les stats que je vous donnais tout à l'heure sont des stats du monde occidental en France on est beaucoup sur le en base en système de communication on est beaucoup sur le type travail-homan et en deuxième on est beaucoup sur le type persévérant donc donner son avis on le voit bien aujourd'hui tout le monde donne son avis sur tout en plus avec les réseaux sociaux donc il y a il y a des des types de personnalités qui sont un peu plus nombreux ce qui n'empêche que si je devais constituer une équipe moi dans une structure je prendrais tous les types de personnalités parce qu'ils sont tous complémentaires aussi en même temps par contre une formation en process de communication leur permettrait de pouvoir mieux communiquer et mieux respecter l'autre et mieux gérer la relation avec l'autre et mieux gérer le stress est-ce que j'ai répondu à ta question ? oui et par rapport à la communication non-violente ça se situe comment ? c'est une forme de communication non-violente la CNV je ne connais pas vraiment enfin je ne connais pas les tenants aboutissants de la communication non-violente mais c'est une communication une forme de communication non-violente tu devrais lire c'est intéressant c'est très si tu veux la communication ça part aussi de l'analyse transactionnelle où j'ai de la valeur et tu as de la valeur quand nous rentrons en communication toi et moi Philippe je pense que tu as de la valeur et toi tu penses que j'ai de la valeur donc tu es en plus je suis en plus et là tu mets plein d'oeil et là et là nous sommes en bonne communication si par exemple je rentrais en communication avec toi en disant moi j'ai de la valeur toi tu n'as pas de valeur je serai en plus tu serai en moi il n'y a pas de communication possible et la communication non-violente c'est un peu ce principe de rentrer en communication positivement avec l'autre alors on devrait tous commencer par se parler en disant namasté par exemple namasté déjà la part de divin en moi salut la part de divin en toi déjà c'est une bonne base c'est à dire que quand tu dis ça c'est effectivement les deux se mettent sur la même longueur d'onde je reconnais ta valeur je reconnais ta valeur donc on se met sur la même longueur d'onde pour pouvoir entrer en communication voilà il faut faire ça alors ou faire de la process communication la process communication c'est du yoga c'est du yoga la process communication quelque part on en fait très naturellement sans le savoir oui on s'adapte je vois que Mathieu est là Mathieu lui il a des clients toute la journée il doit s'adapter aussi à son client s'il a un client qui est plus de type promoteur qui est fonceur lui il faut qu'il s'adapte s'il a un client qui va être plutôt dans la réflexion dans l'imagination il va peut-être lui laisser le temps s'il ne lui laisse pas le temps il va le mettre en stress et donc il ne va pas avoir cette bonne communication et dans sa relation commerciale ça va troquer sa relation commerciale donc on le fait quelque part tous naturellement le seul truc c'est qu'avec la process communication on arrive à en prendre conscience et on arrive déjà à se gérer soi-même et à savoir quelle est la meilleure enfin quelle est notre façon préférentielle et personnelle de rentrer en stress c'est de la gestion de stress tu ne peux pas rentrer en communication avec l'autre si tu es toi-même stressé enfin si tu peux rentrer en communication mais c'est de la mes communications quelles sont vos autres intéressantes ou ça ? oui ça vous a plu ? oui c'est intéressant top vous voyez top yes ouais je ne sais pas si c'est Mathilde ou Sarah tout à l'heure tout à l'heure qui me disait mais ce n'est pas facile de pouvoir s'identifier et effectivement quand on connaît un peu les façons de communiquer on se dit ah oui effectivement je suis peut-être ma zone de confort est ici sachant qu'on navigue sachant qu'on navigue encore une fois dans nos étages très facilement c'est vrai que là c'est perturbant parce que je viens d'envoyer des messages et en écrivant j'ai retrouvé des mots-clés des types qu'on vient de voir ensemble donc c'est assez marrant c'est la découverte de soi c'est la découverte de soi je pense que à mon avis top vas-y fonce je réfléchis je m'imagine j'aime partager avec vous voilà je vous ai dit je vous ai fait un éventail des six perceptions et ces six perceptions lorsqu'on utilise beaucoup plus que les autres c'est notre façon de communiquer préférentielle mais il n'y a plus qu'à enseigner la process comme aux enfants écoute tu sais que c'est beaucoup beaucoup de personnes qui ont qui ont suivi mes formations de la process communication me disent mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant pourquoi je n'ai pas appris ça avant ça ça la process communication est vraiment un outil de communication comme je vous l'ai dit tout à l'heure performant et ça libère ça libère la communication et ça ça met des mots sur des situations sur lesquelles nous avons que nous avons vécu et qu'on ne comprend pas il y a une incompréhension et grâce à la process communication on arrive à comprendre on se dit bah oui mais voilà pourquoi j'ai réagi comme ça et voilà pourquoi elle m'a dit ça et voilà pourquoi il a fait ça et effectivement apprendre la process communication aux enfants déjà l'apprendre pour nous pour nos enfants c'est bien déjà parce que ça ça permet de rentrer dans la communication de la meilleure manière avec ses enfants et de comprendre et de moins se poser de questions aussi de se dire pourquoi mon enfant est différent pourquoi il n'est pas pareil que moi pourquoi moi j'ai besoin de sortir et pourquoi lui il a besoin de rester dans sa chambre alors qu'il fait beau je le force il va rentrer en stress et si je laisse faire il est bien donc voilà donc je m'adapte à l'autre donc il y a des formations pour la process communication selon les types de selon ce que ce que ce que les gens souhaitent donc il y a la communication individuelle certifiante qui est de deux fois deux jours avec une intercession donc là vous êtes certifié en process communication modèle vous avez la process communication pour les managers manager avec la process communication avec manager efficacement avec la process communication quality team quality team c'est un c'est un c'est une formation pour les équipes pour apprendre à mieux se comprendre dans une équipe et sales process com qui est pour les relations commerciales très bien super Cyril en tout cas je vous remercie beaucoup de votre de votre écoute j'ai trouvé ça cool en plus on a commencé à l'heure on termine un petit peu plus tard je me suis bien senti avec vous je me suis vraiment bien senti avec vous et même si je m'étais imaginé cette soirée là je l'avais je l'avais je l'avais conçu un peu comme ça aussi dans mon imagination et n'hésitez pas vas-y fonce et process communiqué un max parce que la communication c'est une valeur incontournable en fait ce que je vous ai fait c'est que je vous ai fait un ascenseur de toutes mes personnalités avec tous les tous mes tous mes langues mes six langues voilà donc il faut qu'on apprenne les différentes langues maintenant pour qu'on voilà parce que chacun a capté sa phrase en fait et c'est tout voilà ouais bien merci encore merci au rochis créatif de m'avoir permis de faire cette cet atelier dans le tu veux envoyer la presse c'est ça ceux qui le souhaitent oui ceux qui le souhaitent pour avoir la presse je vois pas mal de personnes qui ont déjà mes coordonnées celles qui ne l'ont pas le trouvent dans la presse et si elles veulent des informations supplémentaires je me ferai un plaisir d'y répondre voilà donc ceux qui veulent la présentation n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse du contact du rocher merci à tous et j'espère merci à toutes et à tous en ligne ou au rocher donc avec grand plaisir à bientôt merci au revoir au revoir